Allez, on est de retour sur RockTrader, on va aller à Lapidus Mortus, j'imagine qu'on va aller là ou là, on va bien voir. Je pense plutôt que ça va nous donner, ouais c'est ça, on va aller là, donc on a un nouveau chemin qui s'est tracé apparemment. Hop là, et ouais ça je l'avais pas avant, donc hop, un nouveau système, intéressant. Euh, voilà, on va donner des munitions. Pour ceux qui se posent la question au niveau de la map pour arriver sur la dernière mission de cet acte 2, c'est bosser au milieu en fait, c'est au milieu de la map, tout en haut. Euh, du coup on va faire ça, on va voir un petit peu, je suis très curieux. Euh, tiens, vas-y, on va aller sur celui-là avant, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a, et puis voir si ça nous ouvre pas encore. Donc c'est la salle, ce que le vaisseau ait quitté le warp, envoyer un escalon de l'ançoit, voilà, tiens on va s'aider. Donc hop. Alors, nous avons localisé un objet dans le système, l'artefaque réagit à la transmission et met des radiations inconnues, il y a probablement d'horizines excédents. Ok. Euh... Là on récupère... Une cape des ombres et une épée tronçonneuse de scorpion. Eldari, d'accord. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Eh tu me diras, ça peut être intéressant. Euh, Takua, Micheline. Tu vois ? Je suis curieux. Bon après elle est pas faite pour aller au cac, très clairement. Donc euh, je vais quand même la garder, de côté. Ça peut être intéressant. Donc, analyse. Ok. Au passage, j'ai bien avancé dans les gestions de bâtiments. D'ailleurs, je sais pas si c'est un bug. Mais j'ai l'impression que c'est tout à fait normal. Désormais je reçois en permanence des grenades. Hop là. Donc du coup, je serai pas en manque de grenades. Tiens, apparemment. Faut que je retourne sur Véabos, j'aurai une quête à faire. Alors généralement c'est juste du dialogue. Ok. On a du prométhium 4. Wouah, allez. Et là, on a... Il semble que cette planète de glace désolée ne vous préserve pas la moindre surprise. On va envoyer une équipe de reconnaissance. Découvrir ce qui est arrivé. La scène de la colonie évoque qu'il s'agit des temps révolus. Elle leur aide. La plupart d'entre eux étant encore dans les ventres de leur mer. Quand la neige a commencé à tomber. Ouais, d'accord. C'est un monde qui s'est pris une aire glaciaire tout simplement. Ok. Ok, le gouverneur de l'époque s'est barré, quoi. Demain du prométhium assez provogeant. Il a envoyé des technoprêtes pour accomplir des rites de maintenance des générateurs. La machine des colons, on les a abandonnés à ce monde de place. Ah, on est dogmatique, mais on n'est pas non plus une réclure à ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut être une réclure d'une certaine manière, mais... Oh là 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 là. Eh bah écoute, hop. Allez. Carburent retirés, mais c'est pas grave. Donc on a mis une machine, on en récupérera. Donc création de mécanique. Ok, arme de mêlée. Voilà, ok, bon. Voilà. Ok, on les a aidés. On a fait une bonne action. Pas toujours le cas, mais... On a fait... Une bonne action. Allez, on va aller là, on va aller voir ça. Objet mystérieux. Commencer l'analyse. Ok, il s'agit d'un... Peut-être d'un portail. Seigneur, pas besoin de souhaiter les augures. Je sais que c'est un portail de la tôle. Ok. Ouais, c'est similaire à celui que vous avez vu sur l'analyse. Mes enfants, sur un... Parcourrez le vide à le moyen de telle structure. Érigé dans d'anciens temps. Tous ceux qui empruntent un tel portail. Et dans un achat de vraiment de voile insondable. Que seuls mes semblables peuvent appréhender. D'accord. En fait, eux, ils passaient pas du tout par les... C'est les aides-l'arrêts, hein. Ils passent pas du tout par le warp. Comme le font l'humanité, qui est la dimension du moniaque. Non, ils passent par leur propre... C'est une autre dimension. C'est une autre dimension fait de vide. Si je me rappelle bien. Et donc, qui est pas du tout dangereuse. En tout cas. Beaucoup moins que de passer par le warp. Qui a rapport avec les augures. Comme nous, en mesure d'activer ce dispositif. Ouais, je suis curieux. Des réponses. Même si je connaissais les clés de ce portail. Ouais, jamais. Oh, non. Un refuge sacré de mes semblables. Et... Qui est-ce mortel pour votre engeance ? Ah oui, d'accord, ok. Y'a que les aides-l'arrêts qui peuvent aller dans ce plan-là. Qu'est-ce que vous voyez devant ? Et tout à l'heure, là. Hum. On va tu sais quoi ? On va le détruire. Voilà. Nous, on peut pas l'utiliser. Plus personne n'utilisera. Assez de mystère. Changeons de cap. Partons. A vos ordres, Captain. Et voilà. On a détruit cet magnifique portail. Ah, d'accord. Ok. On a lancé un combat, du coup. Euh... Eh ? C'est embêtant. C'est embêtant. Euh... Bon. On va faire ça. Alors, on va faire ça. Là. Là. Euh... Wouah. Pim. Prends-toi ça. C'est bien. C'est bien. Moi, du coup... Euh... Viens. Attends, vas-y. On va... Ah, je peux pas penser ça. Euh... Nouveau cap. Voilà, on va faire ça. Et comme ça, au prochain palier. Bim. Ah, il y a un troisième vaisseau. C'est moche. Attends. C'est ça, mais il y en a peut-être même plus. Eh, le fait de détruire le vaisseau. Ils ont pas apprécié. Donc, on se fait aussi attaquer apparemment. Ok, là, ils ont détruit carrément mon bouclier directement. Un shoot. Euh... Bon. Là, on va faire ça. Pas sûr de pouvoir... On va voir. Ah, trop loin. Donc, on va... Vas-y. Là, on pourra le toucher. Ok, il nous reste un... Un chip. Ok, il y a encore un nouveau vaisseau. C'est un peu chiant, là. Je dois le lever. Euh... On va faire ça... Pour commencer... Ensuite... Voilà... Pas mal, hein. Pas mal, pas mal, hein. Euh... Comme ça... Reste un vaisseau, hein. Ok. La frégate, elle sert à rien. Au moins, elle tient un peu la go. Et pas plus mal. Je dois avouer que... Niveau utilité, il y a encore un vaisseau. Eh ben... Euh... C'est ça. On va devoir passer un tour. Ah, c'est vrai que je n'ai plus de torpilles, hein. Ah, c'est vrai que je n'ai plus de torpilles, hein. Maintenant, j'ai un lance titan-forge. Donc, ouais. Je n'ai plus du tout de torpilles. Ça, c'est pas très, très grave. Je reprendrai un truc avec des torpilles en temps voulu. Ok. Je vais m'affronter. Mouais. Elle va pas trop loin, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà. Tu es pas là, c'est très bien. Donc, là, on a ça. Je vais défoncer son... Euh... On propose de faire ça, hein. Je vais reprendre des dégâts, mais bon. J'ai envie de te dire, c'est le jeu de ma pauvre 8.7. Là, je vais juste, hop, avancer de 5 cases. Il va obliger le... Le chip à venir vers moi. Je pense qu'il n'en aura plus, des vaisseaux. Là, j'espère. Ah, d'accord, il a... Il s'est bon. Le seigneur que nous avons neutralisé le vaisseau de ces créatures. Mais un groupe d'abordage géno est monté à bord. Ils se dirigent vers le réacteur de plasma. Les prévaux sont dépassés et demandent des renforces. Nous n'avons pas cette varmine. On va avoir de la marche, de la marche et encore de la marche. Je pense qu'on... Ah, merci. Cassia, tu n'as pas peur. Argentin, je vais te mettre là. Je vais te mettre là. Abelard, je vais te mettre là. Osker, je vais te mettre là. Et Olyra, je vais te mettre là. Voilà. Bon. Bon instant, on va... S'il te plaît. Ah, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit au kak. Copy. Ah, je pensais que j'aurais dû faire un truc différent, merde. Tiens, on va te mettre là. Ah, je pensais que j'aurais dû faire un truc différent. Ah, je pensais que j'aurais dû faire un truc différent. Et on va te bloquer au sol. Ne bouge pas, s'il te plaît. Et... Et bah, dis donc. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas rater ma cible. Oh, allez. C'est bon. Ok, donc là, on en a plein là. Apparemment. C'est un peu embêtant, vous voyez la distance qu'il va y avoir à faire. Bref. Ouais. Ah, évidemment, c'est comme ça. Bon. On a vraiment pas le choix. On va pas le lancer sur moi. Y'a de ça. Hop. Vas-y. Et. On est parti. C'est ça, amène-toi. C'est très bien. Très bien. J'aime ce que tu fais. Alors, Cassia. Merci. Là, on va te bloquer au sol. Ensuite. Aller. Aller. Dernier, juste pour la... Démar. Donc. Est-ce que je vais pouvoir... Y'a moyen, hein. Vas-y. Là. Argentin, c'est problématique. Alors, Argentin, on va la mettre comme ça. Est-ce que là, tu peux... Le rôle de service, genre... Ouais, allez. Voilà, voilà. C'est pas ouf. Enfin, quoi qu'attends. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ça, c'est bien ça. Est-ce que je peux lui là-bas au fond ? Je pense que non. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Hop. Alors. Moi que tu peux... Je suis pas avec le snipe. Qu'est-ce que c'est? On retente. Allez. Tant pis. Je vais aller comme ça. Voilà. Euh... Tiens, vas-y, moi. Je close ça. Après... Ça, il a pas aimé. Bon, il s'est traqué bien. On va faire le Toxic. Donc, il m'a mis... Je pense que c'est un Dot ou une colonie comme ça. Ouais, bon. Ça... T'as envie de te lire. Ça, tu viens de faire une grosse erreur. Euh... Tempête de feu organisée. Ah. Vas-y. Allez ! Allez, tiens. Pim. C'est vraiment dommage. Les échelles de distance, là, sont... Quasiment inutiles. Euh... Est-ce qu'on en a encore, là ? On en a un qui est planqué. Shit. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir... C'est pas question. Oh. Ah, c'est pas les murs, ça ? Non. Bon. Ah, il peut y aller jusque-là. Bon, écoute, j'ai envie de te dire. On va prendre ça. C'est vrai que je... Honnêtement, je devrais mettre une arme à deux mains. Mais bon. Effet, effet. J'entends la paix tellement, Sherna. Ok, bon. Cassia, tu restes là. Pascal, là. Pascal, je vais te faire avancer un peu. Histoire de... Vas-y. Envoye-moi du rêve, là. Je t'ai demandé de m'envoyer du rêve, mais bon. Allez. Oh, merci. Est-ce que là... Ah, c'est pas mal. Je vais faire ça. Dans ma ligne de mire. Voilà. Là, j'augmente mon... Ah, non. Bon. Oh, pis c'est pas grave. Pas pour le prochain. Euh... C'est pas ce qu'il fait, lui. Ok, un portail. Ok, bon. T'es en train de se barrer, ce con. Donc, du coup, on va peut-être pouvoir... Oh, non. Bon, les équipages, je vais vraiment continuer. Sauf des opérations du pont, ça n'appartient pas aux clans locaux. C'est pour ça que je me souviens de lui. Mon duel, le recrut au vaisseau, que fait-il ici ? Ah, d'accord. Ok, le mec, il a été... Oh... Oh. Oh. Ah Hum. La force motrice m'apporte. Je crois que je comprends. L'ex-zeno débuste qui perd l'équipage lors de la dernière sauveur. On a dû prendre pour un garçon impérial. Vous en souvenez-vous, seigneur capitaine, le drucari furieux qui avait pillé plusieurs membres à sa volonté. Et oui. Au nom de l'empereur. Allez. Amenez le corps de cet homme à l'infirmier et essayez de déterminer la cause de sa folie. Continuez. Les messages urgents en provenance de Targonus, seigneur capitaine, nos sastons aux pattes, sont bombardés de transmissions sortantes de l'ordinaire. La tête déluge d'appel à l'aide. Targonus signale un arrêt d'accéder à grande ampleur. Toutes les images mentales reçues montrent le monde en proie aux flammards. Ok, il va falloir revenir sur... Passer leur temps et contempler leur reflet. Ok. Petit moment en compagnie de... Et c'est sympa ça. Alors j'imagine que c'est des trucs qu'on va débloquer au fur et à mesure de notre progression dans le jeu. Mais je trouve ça plutôt chouette au passage. Pirilette. Il y C'est parti. Je vais pas me répondre. D'accord, entièreté de votre monde, tient-elle dans une minuscule cage de métal ? Votre vaisseau s'appartement ne sont rien que des graines de poussière, il a un abri tombera, exact. Ok, nous allons trouver tous ceux que nous pouvions attacher, et ils avaient tous morts. Ok. 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 Ça suffit, je suis suffisamment attardé ici désormais, j'éviterai de me rendre dans les entrants où je préfère me dissimuler. On va retourner dans le système qui était avant. Attends. Euh, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Alors là du coup on a... Oh, 7 places d'acier, on prend un. Commencez à l'analyse. Non exploré. Alors. Petite planète couvert de forêt. Ok. Après plusieurs d'hommes assines, le potentat en sueur invitant le dur de l'analyse à l'accompagné lors de sa prochaine classe. Euh... On va accepter. Après plusieurs heures passées, à chevaucher des étranges montures locales. Là ça aurait mérité une petite littorographie, mais bon. Encore au milieu de la forêt. Ok, et leurs congénères tournent à l'excroissance. Ouah, c'est quoi ça ? Ok, il y a des espèces de créatures mutantes, peut-être chaotiques, dans cette forêt. Euh... On va demander, ordonnez les hommes d'abattre les mutants. Observez en silence. On va observer. Bon et électronique. On finisse plus. Malheureuses créatures, l'ange et mise et ce qu'on veut, c'est incapable de détourner leurs yeux en sang du corps céleste. Lorsque les clans avocles tu es. A tout excité. Basil Von Klein vous explique que les créatures que vous avez vues sont des enfants du grand roi de la Distortion. Seigneur et maître divin de cette terre facile. Une fois par-ci, quand son char céleste darde sur ce monde. Ok. Et gratifie ses fervents disciples. Ah... J'ai pas envie de m'emmêler. Donc c'est super à détecter une activité suspeste en provenant du corps céleste altéré qui occupe le coeur du système chaplain. Vous habite à vous préparer une éventuelle rencontre avec les supports du grand ennemi. Ok, bon. Alors, auréoles de nombreuses couleurs de disques céleste. L'existeur du centre tremble légèrement au travers d'église. Déjà des auréoles, donc c'est pas forcément mauvais. D'un autre monde froid en vous tentant pénètre votre esprit qu'est-ce qu'un misérable insecte comme vous pourrait bien offrir à un roi. Rien. Hum... Hum... Ok. On va pas l'attaquer. On va pas l'attaquer parce que je sens que je vais me prendre une fessée. On va pas l'attaquer. Ok. Temps pour lutter. On meurt dès les premières minutes de la prière incapable de résister à la corruption. Mais d'autres prennent immédiatement leur place impassive à la vue de leurs camarades qui tombent. C'est quoi ? On pourrait ça, ce sont les prêtres, hein. Ah... Vous n'arrivez pas à déterminer si la cérémonie de prière a duré plusieurs heures ou plusieurs jours. À un moment où vous sentez votre essence même déborder de chaleur et de puissance. C'est alors que l'intruche en selle des disques distants disparaît des autres. C'était l'air. Ok. Ouah, au libre marchand. Eh bah écoute. Bim. Ok, ok. Je ne sais pas qui était cette... Cette chose mais... On l'a évité. On l'a évité, on l'a évité. Allez. Hop. La nourriture. Ah non, des provisions. Ah... Euh... Non. Ah... Ok. Le jeu nous... nous invite à ne pas ressortir d'ici. Par contre, on est dans un décor... au décor apparemment. Non. Non... Bon. Faut aller par là, mais j'ai pas envie pour l'instant, je préfère visiter tranquillement, contourner. J'espère que Vox... Ça a pas l'air hostile, mais bon. Faut qu'attendre ce qu'on va quand même. Faut pas. Faites journal. Exode premier cas. J'apprends quelque chose à se produire. Je vous désigne à nouveau pouvoir en le titre de Maître Capitaine. Je me suis juré de ne jamais m'aventurer dans le vide. J'irai le lire un peu plus tard celui-là. Activating motive force reserves. Faut le forcer. Pas assez de force, c'est ça ? C'est dommage. Bon. Ok. J'espère que Vox. Bah écoute, il va y parler avec. Notre empereur géniteur est avec lassitude dans la lumière lointaine d'étoiles là. Procure de la lumière. ... ... ... Salut, prêtre. ça fait être un piège dont vous pouvez vous échapper ok que notre géniteur vous offre sa grâce ok 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 un innombrabbe ennemis et une position désavantageuse hauts encro� undesçois je vous remercie de vous faire une nouvelle chance de savourer la artoire du combat euhh sans oreille Combien j'ai là? Ouais. Ok. Bon. On va quand même fouiller. C'est quoi ça? Rafale lourde. PA. Projectiva. Abelard. Prendre. Est-ce que Abelard... Est-ce que Abelard il pourrait... On a pas beaucoup de capacité de tir Abelard c'est vrai. Mais... Mais on peut tenter. On peut tenter. Voilà. Ah oui carrément. Bon. Cassia je vais te mettre là. Argenta je vais te mettre là. Elette. Je vais te mettre là. Oblure il est bien là où il est. Abelard je vais te mettre devant. Et Pascal je vais te mettre derrière. Alors. On va commencer par... Argenta. Ok. On va voir ça plus tard. On va voir ça plus tard. Argenta vas-y. Marche je peux pas ces coups de pieds quand ils arrivent au cac. Hop. Pas presque. Ok. On va faire ça. Ok. On va faire ça. Et pourquoi pas. Euh. Tu bouges pas. Merci. Et tu prends. Tarif. Ah trop loin. Trop loin. Quel dommage. Si je peux. Bon. Pas grave. Pascal tu vas aller là. Euh. Argenta je vais te mettre là. Ah voilà. Tu vas me mourir s'il te plaît. Tu vas être très bien comme ça. Oh. Ah j'arrête de mourir. Vas-y. Vas-y. Ok. Ok. C'est embêtant. Mais bon. Abelard. On va essayer. Avec Abelard. Même si j'ai pas de... Alors. On est très très près avec cet arme. J'ai l'impression. Bon. Euh. Ok. Euh. Cassia. On va pouvoir faire ça. Pas de choix. Allez. Ah. Bon. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ce... Ce niveau. En vrai. Je le trouve super cool. Voilà. Je tiens juste à le dire. Donc là. Argenta. Tu. Envoies du poney. On va te... Tu vas faire ça. Voilà. Comme ça. Là. Tu vas faire ça. Tu vas charger. Et tu vas. Vous voyez. Allez. Parfait. Du coup. On peut ressortir. On a... On a fini. Ah. Attends. J'ai quand même envie d'aller voir. J'ai l'impression que c'était des tyrannides. Par contre. Et pas des créateurs du chaos. En parler. Mais bon. Je me suis peut-être trompé. Va savoir. Ah. Il y a quand même du put. Euh. Ça me dit qu'il y a quelque chose ici. Mais après. Il n'y a rien quoi. Qui s'affiche. Donc. Là. Je ne comprends pas. A moins que ce soit ça. D'accord. Claire que Vox. C'est des butins qu'on ne pourra jamais entreprendre. Et bien écoute. On va ressortir de là. C'est pas très grave. Euh. J'avoue que. Il ne reste pas le cadavre de la créature. Pour voir. Si c'était un tyrannide. Ou euh. Alors. Ça devait être une créature du chaos. Je pense que c'était une créature du chaos. Je pense que c'était une créature du chaos. Normalement. Quand ça disparaît. C'est que c'est ça. Bon. Il faudrait qu'on retourne sur Dargonus. On a pas le choix. On va retourner sur Dargonus. Parce qu'on nous a appelé au secours. On va donner de l'équipement. Comme ça on passe direct le portail. C'est une route. Pas compris pourquoi il m'a proposé ça. Mais bon. Euh. Viage. Alors. J'ai pas le choix. Qu'est embêtant. Passage. Mais bon. Il faut voir qu'il y a deux vaisseaux carrément. Donc. Bien évidemment. Au dépôt rue. Ça c'est très chiant. Vous voyez. Mais bon. Il faut voir qu'il y a deux vaisseaux carrément. Ça c'est très chiant. Vous voyez. Donc. Ah. On a un croiseur. Quand même. Ça. C'est d'accord. Ok. Je me disais bien qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu plus gros. On va bien voir. Ça va être là. Ok. Il envoie des chasseurs. Donc. Lui il plaisante pas. Très clairement. Ok. 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 On a compris. T'as. De retour. Aïe. Donc. Euh. On va commencer par ça. Voilà. Ensuite. On va faire. Ça. Euh. On va faire comme ça. Hop là. Il faut absolument que je le défonce très rapidement. On va tenter. Ok. Euh. C'est bien. C'est bien. Mets toi à côté de moi. Je vais te tuer au prochain. Prochain round. Ou un autre destroyer. Mais ça c'est pas un problème. qu'il est occupé sur... je conseille vraiment de faire tous les combats de vaisseau ne serait-ce que pour le confort... alors il va aller jusqu'où là ? ah ouais tu vas loin... bon ça devrait le faire je devrais quand même pouvoir le tuer alors on va faire... on va déjà faire ça... ensuite on va aller là comme ça... lui il va être obligé de façon de faire tout un détour moi aussi ce qui n'est pas très très grave au passage il va être deux cases, est-ce qu'il va l'obliger à... je m'en éloigne ok bon... ma frégate a tanké un petit peu ce qui n'est pas ouf mais en même temps elle n'est pas là non plus pour ça alors... ah c'est bien parce que là il est à fond sur ça donc euh... est-ce qu'on va dire... très bien les escadrons de chasseurs... hop là... je fais un saut histoire de pouvoir me tourner parce qu'il a quand même une marge de manoeuvre qui est là qui est plutôt chouette on va dire ouuuu ça ça fait plaisir là il va me tirer dessus mais ça c'est pas grave hein pas pas euh... est-ce que je peux ? non oui c'est cool non ? bah ouais donc euh... on est bien sur euh... dans un champ de bataille et ça c'est plutôt plutôt chouette je dirais ok que le trône soit loué votre assigner ligne voilà plus que jamais monsieur j'ai besoin de vous ok j'ai subi une terrible attaque de Xeno la résistance opposée à la flotte a succombé ok ils sont à la recherche de victimes vivantes avant tout pourquoi se donne-t-il la peine de prendre le palais alors qu'ils ne peuvent pas attaquer elles ont envoyé tous les combattants à leur disposition mettre la main dessus ok bon ok euh... où est le gouverneur d'Eversteam ? le gouverneur est à laborer dans le bunker fortifié tout comme les dirigeants des autres familles nobles voilà c'est promis a mis les ressources à l'exposition pour rassure la défense ahhh... qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète à l'attaque elle a débuté quelques heures avant l'aube ok attendez-vous à de nombreuses élections parmi les défenseurs malgré au serment vous n'avez pas été capable de défendre non 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 euh... vous avez fait de votre mieux l'exception des redoutables adversaires eh oui bon allez on va se rendre sur place c'est parti on va aller leur botter le cul quand même hein ok l'attaque pour l'empereur et le libre marchand allez et bien vous savez quoi je pense que c'est une bonne transition on va s'arrêter là on se retrouve très très rapidement sur rocktrader moi je vous dis à très très vite portez vous bien et à la prochaine allez zou à très bientôt à très bientôt à très bientôt on va s'en occupe pour m'exercer pour m'exercer je sais pas pour m'exercer un telat